Bonjour à tous, je vous souhaite que vous ayez l'impression d'être très bon. Nous sommes dans la deuxième partie de l'introduction de la mycologie. Nous avons été en deux parties, les champignons et les mycos. Alors, en nom de Dieu, nous avons commencé, et nous nous souviendrons. Dans la deuxième partie, nous voyons que les notions que nous faisons, nous voyons que les notions que nous faisons, nous voyons que les notions que nous faisons, nous voyons que nous faisons. Et bien, nous voyons que les mycos prennent les maladies, les champignons, donc nous avons les mycos qui font des champignons, comme par exemple, dans le premier chapitre de la proto-dose, comme la trichomonose, comme l'amibia, l'amibose. Il y a plusieurs maladies, donc nous avons les mycos qui font des champignons. Nous avons aussi le genre, par exemple le candida, c'est le genre, peut-être comme le candida albique ou le camel, les espèces. Donc nous avons aussi le genre, comme le oz, donc candidose, aspergillus, aspergillose, fusarium, fusarium, fusarium. Par exemple, les athlètes, les athlètes, les athlètes, les athlètes, les athlètes, s'ils sont toujours riz, parce qu'il a une bonne chose. Nous avons aussi des mycos, le moten, pour les cheveux. Nous avons toujours mis, les mycos qui nous ont toujours été mis. Nous avons aussi des mycos superficiels, des mycos sous-cutanés, des mycos disséminés, ou la profonde ou également des mycoses non spécifiques ça fait un arba donc mycoses un arba un superficiel un sous-cutané un profonde un non spécifique très bien ce sont des mycoses cosmopolites qui viennent un peu partout ou qui viennent bénir par exemple les ténites ont le puir chevelu les chrissons ont le puir chevelu dû aux dermatofytes ils ont dit que les dermatofytes ils ont donné le statut immunitaire quand ils ont mis le compétent ou les immunodéprimés ils ont donné des lésions les onycomycoses ils ont dit que les dermatofytes les levures ou les moisissures et ils ont donné le choix donc là ils ont dit que les dermatofytes et puis les dermomycoses ils ont donné les dermatofytes ou les levures les entertrigaux ils ont donné également les dermatofytes ou les levures ils ont donné des mycoses qui vont toucher les muqueuses surtout les levures du genre candida la muqueuse buccale, la muqueustale tube digestif ou la muqueuse congénitale les mycoses superficielle les mycoses sont à la peau les mycoses sont à la peau les mycoses sont à la muqueuse passons aux mycoses sous-cutanées les champignons les champignons dimorphiques ils ont donné des filaments et des levures retrouvés en milieu tropical ils ont déjà dit que les champignons dimorphiques les champignons dimorphiques les autres camels sont cosmopolites dans le schéma de la première vidéo ils ont donné les zones bioclimatiques précises les exemples de la muqueuse les mycoses sont à la peau les spores de tricose les mycoses sont à la peau les mycoses sont à la peau ils ont donné des mycoses profondes ou la systémique ou la disséminée ils ont donné une immunodépression ils ont donné des levures roses ils ont donné des mycoses à champignons filamentaux ils ont donné des mycoses à champignons dimorphiques ils ont donné des mycoses disséminées ou des mycoses systémiques ou des mycoses profondes ils ont donné un peu partout ils ont donné des immunodéprimés d'autres mycoses comme les pneumocystoses comme les microspouridioses comme les ténémisettes ou les quelques champignons ils ont donné des intoxications ou des pathologies immuno-allergiques comme l'hypersensibilité et ils ont donné des champignons ils ont donné des intoxications voilà il y a des récapitulations comme le superficiel sous-cutané profond ou non spécifique ils ont donné des intoxications des pathologies immuno-allergiques la classification à la sable le genre à la sable la famille à la sable la partie à le corps c'est-à-dire qu'ils ont donné des infestations les sources d'infestations ils ont donné des infestations ils ont donné des infestations ils ont donné des végétaux surtout les épines à dire qu'ils ont déjà fait la poussière voilà l'aspergillus flots les animaux surtout les animaux donc les champignons ou surtout les animaux généralement qu'ils ont des porteurs sains ils ont donné des chien ou le chat comme normal ils ont donné des lésions ils ont donné des troubles aucune manifestation clinique qu'ils ont donné des champignons qu'ils touchent ou là je ne sais pas ils ont donné des aliments les modes de contamination inhalation de chien contact direct sur le revêtement cutané transcutané les épines qui sont des pécures ou là les blessures les brûlures le mouvement transcutané ou l'urogénital par exemple les sondes urinaires un autre mode de contamination la contamination de cônes sanguines par un cathéter ou là des interventions chirurgicales pour les contaminations des cellulaires un autre mode par ingestion des produits laitiers ou là des fruits c'est un mode qui est rare ingestion donc le clou par exemple le baliche le chelot pour le caramel ou là les fruits le chelot le chelot le chelot répartition géographique donc généralement les champignons économiques cosmopolites c'est-à-dire que nous avons une limite géographique ou maladie morphique par exemple nous avons des agents de mycétomes le climat chaud est sec ou le climat chaud et humide très bien les facteurs favorisants des facteurs qui sont hôte dépendants donc des facteurs intrinsèques qui sont liés à l'hôte des facteurs extrinsèques les facteurs intrinsèques qui sont liés à l'hôte qui vont favoriser et voilà favoriser mais je crois que ça ne va pas provoquer nous ne va pas les mycoses sont liés à l'hôte par exemple les extrémités d'âge les sujets âgés ou les enfants surtout les mycoses à chaque fois les mycoses les mycoses les mycoses buccales comme les femmes enceintes généralement ont des mycoses vaginales comme l'humidité il y a quelques champignons il y a quelques mycètes il y a l'humidité il y a la peau grasse donc il y a une peau grasse il y a beaucoup de mycoses la transpiration il y a une peau grasse matération brûlure traumatisme atmosphère confinée les chaussures fermées les pieds d'athlète certaines professions exposent aux mycoses agriculture avec la piqûre les pines ou les camels on va d'achuffer les vétérinaires en contact avec les animaux les animaux ils peuvent amener les champignons le terrain du patient ils peuvent amener un immunodéprimé si on a un cancer afin de le faire comme ce qui est fait les maladies qui amènent et déroule comme une immunodépression les phénomènes ce sont des facteurs intrinsèques liés à l'hôte comme des facteurs extrinsèques par exemple les traitements médicamentaux les chersbots les corticulides les chersbots les antibiotiques prolongés à large spectre voilà comme les antibiotiques à large spectre large spectre les qu'on ont la durée de qu'on tout est là en bas de la chersbots les antibiotiques les animaux malheureusement ont eu la flore bactérienne la flore intestinale ou la flore vaginale et les champignons les champignons les développés ou ont eu la mycôse tout comme des agressions chirurgicales centres prothèses les cathéters les matériaux les diales et surtout il y a la stérilité au carnet voilà manifestation clinique dans les mycôses comme les mycôses dans les mains et les pieds rougeurs plurides fessurations au niveau des intères orteils et alors il y a bien les orteils comme il faut Alhamdoulilah et comme les onyxistes épaississement découlement il y a la flore qui fait déjà décoloration dans les angles avec les blonds et les jaunâtres épaississement les mycôses cutanées coumembre visage tron lésions érythémateuses quand même et prurigineuses voilà donc chaque mycôse ou la manifestation est à l'éteinte du cuir chevelu des plaques vulvovaginites des démangeaisons sensation de brûlure douloureux écoulement vaginal blanchâtre donc les lecourées les cheveux dans la troisième unité mycôse buccale chauffe des plaques blanchâtre quand même la langue rouge ou douloureuse quand même des troubles dans le goût quand même les épices ou les acides les infections fongiques profondes touchent les immunodéprimés la clinique est peu spécifique le cas aux fièvres est régulière résistante aux antibiotiques mais les infections fongiques profondes l'idéal l'altération de l'état général des atteintes cutanées opulaires rénales cardiaques ostéarticulaires et neurologiques très bien donc on va passer le diagnostic comment diagnostiquer des mycoses il repose sur la confrontation donc comme les examens cliniques plus les examens en confrontation examens cliniques plus examens radiologiques et les examens de laboratoire le contexte clinique les immunocompétents et des rôles avec des mycoses superficielles donc de l'autre il y a des mycoses profondes et des immunocompétents donc il y a les candidoses des muqueuses cutanées et inguelles les immunodéprimés mucoses superficielles plus mucoses profondes mais les mycoses superficielles croient de toujours plus fréquentes septicémie à candida aspergillose invasive cryptococose neuroménagée voilà du contexte épidémiologique facteur favorisant que l'un rapporte chaud sur fermé de manière prolongée chaleur l'humidité grossesse diabétide maladie néoplasique l'antibiotérapie prolongée les immunosuppresseurs les immunosuppressants les immunosuppressants les immunosuppressants transplantation également chirurgie digestive et chirurgie cardiaque et bien les arguments paracliniques comme la radiographie par exemple le fond d'oeil pour la candidose oculaire l'échographie transthoracique ou transozophagène pour l'endocardite à candida et infection à l'endocard très bien ou là tu fais par exemple le tout dans les CD4 tu fais les polynucléaires qui sont les immunosuppressants et les immunosuppressants immunosuppressants donc c'est le risque c'est bon c'est bon quand on a le diagnostic je fais le diagnostic le contexte épidémiologique le contexte clinique ça y est voilà le contexte clinique épidémiologique radiologique ou les examens de laboratoire maintenant on va passer les examens de laboratoire l'examen de laboratoire que je t'ai dans le prélèvement dès l'examen direct on essaie d'isoler les champignons dès le milieu de culture le milieu le plus connu le milieu de sabour donc l'identification les champignons isolés dans le norme l'isolement je fais les champignons donc pour poser le diagnostic on va dans le choufou le diagnostic indirect les antiques au roc et à molle comme quelques autres techniques par exemple la PCR au roc et à molle d'accord donc on va dans le diagnostic direct déroule le prélèvement déroule le milieu de culture on isolé les champignons on va dans le choufou on va les détecter on va les identifier on va dans le patient on va dans le patient le diagnostic indirect les prélèvements le prélèvement constitue une étape importante du diagnostic c'est sa qualité que dépendra c'est de sa qualité que dépendra la fiabilité de l'examen écologique le prélèvement doit être fait avant toute toilette et avant toute thérapeutique locale ou la générale en cas d'épidermophétie scinée pliaxillaire on prélève l'escoigne paraclage qui est faillissé le prélèvement bien sûr c'est selon le cas la mycose la nafira selon l'endroit raclage par exemple les lésions cutanées suintantes comme l'écouvillant stérile humidifié l'écouvillant stérile c'est le climat incontentie c'est le stérile c'est le climat l'eau physiologique on va dans le prélèvement grattage on va faire un bruit pour l'eau c'est une plaque qui a un psyllophan comme il est et on va se couper donc on va se couper dans le couper c'est le prélèvement le sac on va faire un bruit Par exemple, il y a le cuir chevelu ou une fluorescence verte, il y a les lésions comme lesquels. Il y a le cuir chevelu. Très bien. En cas d'un x6, je vais regarder la table interne de l'ongle. Il y a le cuir chevelu. Par exemple, il y a le cuir chevelu. Il y a le cuir chevelu ou un oeuf, le cata, la supuration, la zone, il n'y a plus. Un écovillant stérile toujours. Muqueuse, les orifices naturels, les écovillants stériles. Prélèvement pulmonaire, les crachats, les aspirations tracheales, les lavages. Les sels doivent être récoltés immédiatement. Généralement, il y a le laboratoire. Ou ne pas consommer des produits laitiers la veille. Les liquides biologiques, calcières, urines sont liquides de dialyse péritoneère et tout. En tube stérile. Il y a la stérilité. Il y a une fiabilité flexément. Il y a des défauts positifs, des défauts négatifs. La biopsie, en cas de mycoses sous-cutanées et profondes, dérouille une biopsie. La biopsie a dit qu'il s'agit en deux. Un fragment déroule au fixateur du laboratoire anapath. Un fragment déroule au l'eau physiologique stérile. Il faut faire l'examen mycologique. C'est un fragment déroule au fixateur. L'autre fragment déroule au l'eau physiologique. Très bien. Voilà, ça donne le prélèvement. La douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur. Il faut faire l'endroit, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur. On va passer l'examen direct à le prélèvement. C'est la mise en évidence dans les champignons, non modifié. Il faut faire la quantité d'éléments frongés. Si on a le tour dans les champignons, les champignons sont là ou là là là. L'examen direct sera à l'état frais. Il y a le prélèvement. C'est la mise en évidence dans les champignons, non modifié. Après coloration, il y a plusieurs colorants. Gram, bleu de méthylène, GEMSA, bleu lacto-phénol. Après éclaircissement. Après éclaircissement, on fait les cheveux, les ongles, les poils. Parfois, le pus ou les expectorations. Mais surtout, l'éclaircissement des cheveux, ongles, poils. Voilà. C'est pour dégrader la kératine. On dégrade la kératine quand on chauffe les éléments frongiques. Pour rendre visibles les éléments frongiques. Après la dégradation, il y a la kératine. Après éclaircissement. Il y a les cheveux, les ongles, les poils. D'ailleurs, on revient là. Il y a les dermatophytes. Il y a les dermatophytes. Il y a les kératinophiles. On a cité les deux mains. Très bien. C'est bon. Il y a l'examen. Même la culture, elle fait partie de l'examen en direct. Mais il y a les cheveux, les cheveux. Il y a les cheveux, les cheveux. Il y a les cheveux, les cheveux. Après coloration. Donc, on déroule la culture. La culture entre comme trois milieux. Trois types de milieux qui sont employés. Il y a la culture entre comme une boîte de pétri. Il y a une analyse macroscopique. Il y a les coloniques. Il y a la couleur du caramel. Il y a un microscope bleu. Il y a un microscope bleu. Il y a un indice de la boîte de pétri. Très bien. Il y a le milieu d'isolement. Le milieu d'identification. Le milieu d'identification. Le milieu de conservation. Le milieu d'isolement. La culture des champignons est souvent aisée sur les milieux classiques. Le milieu de Saboro. Ou là, le milieu au Malte. Surtout là. Il y a les cheveux connus. Il y a les champignons. Ou les champignons. Je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de bactéries. Non. Mais je n'ai pas besoin de bactéries. Dans le milieu d'isolement. Le but est de séparer les champignons des germes associés. D'obtenir une culture pure. Dans le milieu d'isolement. Dans le milieu d'isolement. Dans le milieu d'isolement. ou les champignons. Dans le milieu d'isolement. Dans le milieu d'isolement. Il y a des bactéries. Il est important de nous dire. C'est toutes les antibiotiques. Il y a Chloron-Phenicol. C'est un antibiotique thermostable. Il s'agit d'une température de la température. Il s'agit d'une large spectre. C'est un antibactère. Par exemple, quand on fait des prélèvements au niveau des pieds, il y a des patients qui ont des pieds sales, qui ont des bactéries, donc il y a des antibiotiques, parce qu'il y a des agents de thalamicose, ou les champignons. Il y a également laxidion, cycloémyxid, cycloéczémite. Il agit sur les champignons s'approfite, et sur quelques rares pathogènes. Donc, il y a des champignons, on va se focaliser sur un type bien déterminé. Certains champignons exigent des facteurs de croissance. Dans la première vidéo, les champignons exigeants, les champignons non exigeants. La température entre comme la mycose superficielle 25 à 28, la mycose profonde, c'est la température thal. Thal le corps, 37. La vitesse de croissance est différente d'un champignon à une autre. L'ovure, 24 à 48, moins est sûre. Tel que Aspergelus et Penicillium, 3 à 5 jours. Dermatophilatidio, une semaine à 1 mois. L'immunculation à l'animal tanné. Les animaux sont des milieux d'enrichissement pour les champignons. L'identification du champignon. Je vous fous le genre ou l'espèce. Elles assaillent les caractères macroscopiques. On a les colonies. Je vous fous la couleur ou le caramel. Les critères morphologiques. La macroscopie. Le colonneau peut nous orienter dans la plupart des cas s'il s'agit d'un champignon filamentaux ou d'une levure. Les champignons filamentaux, j'ai une colorée, surélevée, plissée, duveteuse, glabre, plâtreuse, poudreuse. J'ai une bombée, lisse, plus ou moins blanchâtre. Je vous fous la culture. La coloration. Est-ce que j'ai une bombée ? Est-ce que j'ai une glabre ? Est-ce que j'ai une poudreuse ? Est-ce que j'ai une lisse ? Est-ce que j'ai une surélevée ? Plissée ? Plissée ? Plissée ? Plissée ? Plissée ? Excusez-moi, c'est un filament. Là, c'est une levure. Les critères morphologiques. Je vous fous. Flammicroscopie. Des levures encapsulées. C'est ma cryptocococcus néoformens. Des levures. Je vous fous les pseudomycéliums. On a déjà la candida Zadolamalassezia. Arthrospor, les chlamydospores. Tests aspergillaires. Aspergillus. Macroconides. Microconides. Microconides. Ce sont les spores. La morphologie. C'est une 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 morphologie. Le diagnostic. Les critères physiologiques. Par exemple, les activités enzymatiques. La levure. Urias plus. Urias moins. Les moyens de cas en direct. Les intradermoréactions. Les intradermoréactions. Les réhines. Je vous fous. Les allergiques. Les allergiques. Je vous dis que les diagnostics. Les limites. Je me suis mal. Mais quand même. On l'utilise. Parce que nous avons déjà. Nous avons déjà. Nous avons déjà. Nous avons déjà. Des mycoses superficielles. Cutanées. Les muqueuses. Nous avons des mycoses sous-cutanées. Nous avons déjà. Des intoxications. Des réactions de type. D'hypersensibilité. Bah voilà. Un coup. Des réactions sérologiques. Donc. La mise en évidence. T'as les anticorps. Un coup. 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 il m'a le dit d'ailleurs, t'as plusieurs champignons. Ah non, là il est avec 58, 59, il faut donc aller, traitement antifongique, l'icainine. Le traitement principal, c'est l'onfotrécine B, c'est un ATF, donc antifongique. Polyène administrée par voie IV, il est le plus efficace dans le traitement thalémico-systémique. La principale limite, c'est sa toxicité, parce que malheureusement, il est toxique pour le rang. Voilà. On a oublié à fond de tenter de diminuer ses effets toxiques, de nouvelles formes galéniques ont été mises au point. Donc, la douleur, c'est un kiff qui est de la même famille, qui a la même famille, qui a la toxicité rénale. Parce que, vraiment, je crois que j'ai... Qui m'a oublié? Efficace. Dérivé lipédique de l'onfotrécine B, l'onfotrécine B est l'hypodomale. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des molécules. Des molécules, comme les azolés, les imidazolés et les triazolés. Les allilamines, c'est la molécule la plus importante, la plus connue, c'est la terbinafine. Les morpholines, donc, c'est le seul dérivé de cette famille utilisée en clinique, c'est l'amorphine. Et qui nous condigne pour inhiber la synthèse. On peut dire qu'elle donne à la paroi, elle donne à la glycane, c'est la polysaccharide ou carmel. Voilà, donc, c'est un constituant à la paroi. On inhibe la synthèse de cette année, donc il n'y aura pas de paroi. C'est-à-dire qu'elle donne à la mort cellulaire. Il y a une bactériocide ou la bactériostase. Je ne sais pas. Il y a une bactériocide. Bactériocide. Oh, Dieu. On a fait les champignons. Fongicide. Oui, c'est-à-dire qu'elle donne à l'activité fongicide. On donne des molécules, caspofongiques, anédulafangine et mécafangine. Voilà, c'est-à-dire que c'est la fin de la vidéo. Comme on a l'introduction, on a fait les champignons ou les mycoses. Donc, ce sont des généralités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent bien. On a fait les mycoses et les levures. On va donner à ce que les mycoses sont les agents filamentaux. Voilà, bon courage. Je vous remercie, inshallah. Et à la prochaine.